Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le project pan et la rotation make-up. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien j'espère ! Mettez-moi ça en commentaire. Aujourd'hui on se retrouve pour le project pan et la rotation make-up du moment. Je dis du moment parce qu'on n'est pas sur un mois ou sur une période. On fait ça quand on en a envie, n'est-ce pas ? Et du coup on va faire le bilan de ce que j'ai terminé, de ce que je remets dans mes bagues, de ce que je me sépare. Et les nouveaux produits que je mets dans ma rotation parce que j'ai envie de les utiliser. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia La Coquette. N'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations. On n'oublie pas bien évidemment de mettre le petit pouce en l'air pour m'encourager à faire des vidéos. A laisser son petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors non, ce n'est pas tout ce que j'ai à dire puisqu'on est là pour un petit moment. On va commencer avec les produits terminés. Je n'ai pas terminé grand chose ce mois-ci. Mais c'est terminé, c'est terminé. On passe à autre chose. Je me sépare. Il est quasi terminé parce qu'il est un peu sec ou il n'est pas facile à utiliser. Donc je me sépare du liner de chez Martine Cosmetics que je n'ai pas aimé. Alors déjà d'une, ce n'est pas la pointe que je préfère. C'est une pointe feutre comme ça. Et voilà, je ne l'ai pas trouvé très imbibé. Ça ne faisait pas des beaux traits noirs. Alors comme ça, à nu, oui. Mais sur des fards, ça ne marque pas. Ou ça, je ne sais pas, le fard bois ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je n'ai pas apprécié ce liner. Donc je ne le rachèterai pas et je ne le recommande pas forcément. Et j'ai terminé deux mascaras. Donc principalement, j'ai utilisé le Smoky Lash. Je vous avais dit, c'est le mascara que j'utilisais pour avoir du volume. J'aime bien sa brosse qui a des picots comme ça, très resserrés. Donc du coup, qui accroche bien et qui, du coup, volumise bien la frange de cils. Le petit bémol, c'est que sur la fin, il faisait un peu de paquet. Mais je trouve que c'est un très bon mascara. Et j'ai terminé aussi le Curl Bounce de chez Maybelline. Alors celui-ci, je vous avais dit au tout début de mes essais, je ne l'aimais pas trop. Et avec le temps, je l'ai trouvé quand même bien pour déployer la frange de cils, allonger, faire une belle courbure au niveau des cils. Par contre, le gros bémol, c'est le démaquillage. Il est hyper dur à démaquiller. Alors que j'en mette beaucoup ou pas beaucoup. Parce que des fois, j'en mettais juste un petit peu pour définir sans qu'il y ait trop de matière. Et même quand il n'y a pas beaucoup de matière, il est super dur à démaquiller. Donc non, je ne le rachèterai pas. Mais je ne l'ai pas trouvé si désagréable à utiliser au niveau du rendu. J'ai chaud moi, c'est quoi ? C'est la ménopause ? J'ai déjà mes bouffées de chaleur ou quoi ? Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est le spray Hydro Grip de chez Milk. Donc c'est un petit format que j'avais. Alors je l'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant. Donc je ne le rachèterai pas forcément. Surtout que j'en ai un là qui peut peut-être ressembler. On va en parler juste après. Alors justement, en mascara, je ne rajoute rien de nouveau parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai toujours la base Morphe, la base bleue. J'ai toujours le Top Coat de chez Nocibe. Donc vous savez, qui était trop mouillé, là, trop fuyant. Alors je ne l'ai pas réutilisé depuis, il faudrait que je réessaye. Mais je n'ai pas envie de foirer mon make-up à cause de ce produit-là, voyez-vous. J'ai toujours le Overblown Volume Mascara de chez Kiko, que j'aime bien. Mais la brosse est quand même assez grosse et comme elle a une forme pas très pratique, c'est vrai que des fois je peux me planter avec le bout là qui est un peu bizarre. Mais sinon j'aime bien son rendu. Rappelez-vous, en général, il y a souvent des promos à 4 euros les Mascara Kiko. Donc des fois, ça vaut le coup d'en trouver un. Pour l'instant, mon préféré reste le New Mode. Le Mode Mascara, pas New. Il n'y a pas New devant. Le Mode Mascara, un truc comme ça. Vous savez, la toute petite brosse là en pico silicone, celui-là je le trouve génial. J'ai toujours celui de chez MAC, le Extended Play. Et Giga Black Mascara. Et j'ai toujours mes Mini. C'est pour ça que je n'en rajoute pas parce que j'en ai quand même pas mal. Et je voudrais terminer les Mini. J'ai celui d'Anastasia Beverly Hills. J'ai le MAC Stack. Et j'ai également le Daryl Magnet de Benefit. Donc on garde tout ça et on continue. En général, les mascaras, je ne fais pas de rotation. Je fais Project Pan. Donc je les utilise jusqu'à ce qu'ils soient plus bons. Et après, on passe à autre chose. J'aurais introduit d'autres. Du coup, comme j'ai terminé une brume fixatrice. Je range parce qu'il y en a beaucoup. Donc je n'ai pas envie de les terminer. Je vais passer à autre chose. Vous savez, le duo de chez Beauty Bay, la Priming Mist et la Setting Mist. J'ai bien aimé. Alors, je n'ai pas eu toujours le réflexe de la Priming Mist. Mais c'est un très bon combo. Et je range. Parce qu'il en reste beaucoup. Je pense qu'on est bien à deux tiers dans chaque. Donc je range. Et j'ai sorti en Priming Mist la brume de chez Sampare. C'est la French Rose Mist. Donc c'est une brume hydratante qui va rafraîchir, tonifier et fixer le maquillage. Mais moi, c'est plutôt le genre de brume que je vais utiliser au début pour effectivement réhydrater ma peau. Et en base, en spray fixateur, j'ai toujours celui de Iconic London. Le Prep Set & Glow en teinte originale, en mini format. Et j'introduis du coup la brume fixatrice de Neo Gen. C'est de la K-Beauty. Parce que je l'avais dans mes bacs. Et en plus, je l'ai eu, souvenez-vous, en cadeau d'une commande à une Vinti. Donc c'est le All Day Locking Fixer. Et c'est celui-ci que je disais qui me fait beaucoup penser à l'Hydro Milk de... Enfin, l'Hydro Gripping Set de Milk. Parce que c'est aussi un bifasé comme ça. C'est censé être hydratant et aussi fixant. Donc voilà. Je ne l'ai utilisé qu'une fois pour le moment. C'est franchement pas désagréable. Donc on va poursuivre les tests. C'est une première utilisation. J'avais jamais testé. Mais comme j'en ai deux, autant voir s'il me plaît, si je garde l'autre ou pas. Au niveau des bases. Pour les yeux, toujours les mêmes. Je ne change pas. J'ai bien avancé sur la Urban Decay. Mais on est loin d'avoir terminé. Ça a beau être un petit format, on en a pour une éterneté. Ça, je pense que j'en ai pour toute ma vie. C'est la base Glitter. Donc elle restera ad vitam aeternam. J'ai toujours la base pour le dessous des yeux de chez BK. Je n'ai pas pensé trop à l'utiliser. Donc il va falloir que je réintègre un petit peu ça. En même temps, j'ai fait pas mal de tests où je voulais voir comment les choses se comportent. Donc je n'ai pas toujours pensé à la base pour le dessous des yeux. Et en plus, dans mes tests du mois, j'ai introduit celle de chez Bobbi Brown. Donc quand j'en ai utilisé une, c'était plutôt celle de Bobbi Brown. Mais bon, ça on en reparlera dans les tests du mois. J'avais la base Bear With Me de chez NYX. Vous savez, celle qui est en gelée comme ceci. Alors je l'ai utilisée quelques fois. J'ai toujours autant de plaisir à utiliser cette base. Mais du coup, je pense que je vais la ranger et la garder plutôt pour l'été. Parce que c'est une base fraîche comme ça, qui est idéale pour la période estivale. Donc légère, fraîche, réhydratante. Donc du coup, je vais plutôt la ranger. Et j'ai toujours donc la base lumineuse Lancôme, que je ne terminerai jamais. Je ne pense pas non plus à l'utiliser. J'ai toujours la Unicorn Glow. Et j'ai introduit deux nouvelles bases. Une base, on va dire, matifiante. Alors, ils mettent base séborégulatrice. C'est une base plutôt matifiante. Je n'ai pas forcément besoin d'un système séborégulateur. Mais je l'ai, donc je vais l'utiliser. C'est de la marque Iman. Alors Iman, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui est orientée peau ethnique. Ça ne se trouve pas partout. Je sais que ça existe toujours. Mais voilà, j'avais ça dans mes bacs. Donc je vais l'utiliser. C'est comme une crème, en fait. Une crème protectrice, etc. Elle est un peu séborégulatrice, mais on va voir. En base hydratante, j'ai sorti celle de Serge Louis Alvarez. C'est pareil, c'est une base que j'ai depuis un petit moment. Donc je vais essayer de bien l'utiliser. C'est une base naturelle, certifiée bio, c'est bio-éco-cert. Serge Louis Alvarez, c'est une marque de make-up professionnelle. Et c'est une très bonne base. Donc il n'y a pas de raison que je ne l'utilise pas. Et pour avoir une base un peu lissante, comblante, c'est pareil. J'étais piochée dans mes produits qui sont assez vieux et qu'il faudrait vraiment que je termine. J'ai le Abracadabaume de chez Garantia. Alors j'ai vérifié, il ne se vend plus le Abracadabaume. C'est assez bizarre. Alors on le trouve encore sur certains e-shop. Mais c'est tout simplement un baume lissant, un baume comblant. Alors c'était plus un produit de soin. Mais moi techniquement, je l'utilise en base comblante. Un petit peu comme le Lisse Minute de chez Clarins. Sur certaines zones, le front, ça peut s'utiliser aussi sous le dessous des yeux pour lisser un peu. Donc voilà, j'ai réintroduit ça pour les bases. On passe ensuite au fond de teint et correcteur. Alors je me sépare. Il n'est pas complètement terminé. Mais voilà, on y est presque. Je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. C'est le correcteur de chez Estée Lauder, le Double Wear. J'ai remarqué qu'il commençait à m'assécher un petit peu le dessous de l'œil. Alors surtout, mon œil gauche qui est le plus critique en termes de petite ridule. Donc voilà, après, il a bien fonctionné dans l'ensemble. Je trouve qu'il a une bonne tenue, une bonne couvrance. C'est un bon correcteur. Mais attention pour les dessous dieux matures. Mais voilà, c'était un mini format que j'avais eu dans un coffret. Donc voilà, il a fait son temps. Je remets dans ma collègue le Laura Mercier, le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation. Qui commence à être un petit peu foncé, comme vous pouvez le remarquer. C'était ma teinte d'été. Et je range également de Herborian la CC Crème. Parce que, non pas que ce soit un mauvais produit. Au niveau de la teinte, on est plutôt... C'est quelque chose d'assez clair et qui se fond, en fait. Donc, c'est pas problématique. Mais j'ai sorti une autre bébé crème. Donc ça, je range. Et j'ai gardé ce qui était déjà dans ma rotation. Enfin, ça, c'est dans mon Project Pan. Je ne l'ai toujours pas fini. Je l'ai utilisé qu'une fois ce mois-ci. Le Matte Base de chez Revolution, qui est un excellent petit fond de teint, petit prix. Très, très bien. Je garde également, parce que je n'ai pas assez utilisé le combo Naked de chez Urban Decay. Le fond de teint avec le correcteur. Le correcteur, je l'ai réutilisé... Le même le fond de teint, une fois ou pas ? Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Le correcteur, c'est sûr, je l'ai réutilisé. Et je l'aime bien. Je trouve qu'il évolue bien sur mon contour des yeux. Il est assez couvrant. Et j'ai également le... Alors, je le mets dans cette catégorie-là. Mais finalement, ce n'est pas un stylo lumière correcteur comme j'avais avant avec le Estée Lauder. Le Dior, là, le Skin Flash, c'est vraiment un produit clair qui est vraiment là pour illuminer. Donc, pour mettre des petites touches lumière. Ça, c'est pareil. Je n'y pense pas tout le temps, tout le temps. Mais bon, je suis contente d'avoir ça dans mon Project Pan, du coup. Et alors, j'ai réintroduit deux fonds de teint que je veux finir, que j'adore. On a d'un côté le Makeup HD qui est un très, très bon fond de teint que j'ai en N135. Et j'ai également le Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Pareil, ce sont des fonds de teint que j'ai énormément utilisés. Mais voilà, qui ont de l'âge. Donc, il va falloir les terminer rapidement. J'ai ressorti parce que, voilà, j'ai replongé un petit peu dans les produits Estée Lauder. Et il faut avouer que ce sont quand même de bons produits. J'ai ressorti le Futurist Hydra Rescue parce que c'est un très bon fond de teint hydratant. Et voilà, j'avais envie. Il y a un SPF 45, donc quand j'oublie de mettre ma protection solaire, c'est plutôt pas mal. Et en BB crème, j'ai sorti une CC crème, pour tout vous dire. C'est de la marque Embryolisse. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis souvenu que j'avais une BB crème, enfin non, une CC crème, pour le coup, dans la gamme secret de maquilleur. Parce qu'Embryolisse, ils ont beaucoup de produits soins, mais ils ont aussi une gamme make-up. Et dans leur gamme make-up, il y a de très bons produits. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas testée. J'avais testé un format compact que j'avais beaucoup aimé à une époque. Et là, du coup, c'est le soin correcteur de teint SPF 20. Et ce sont des pigments auto-ajustables. CC crème, quoi. Mais voilà, avec des trucs encapsulés, des pigments encapsulés. Voilà pour le teint, on va passer aux poudres. Quelques petits oublis. Je me sépare également du correcteur de chez Catrice, le Liquid Camouflage Eye Coverage. Parce que, alors, c'est un bon correcteur pour le prix, mais voilà, qui a tendance quand même un petit peu à m'assécher le dessous des yeux. Et alors, j'ai un problème avec ce correcteur. C'est qu'il sent le mitosil. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais... Ah ouais, ça sent le mitosil. Je déteste l'odeur du mitosil. Est-ce que vous connaissez l'odeur du mitosil ? Si vous avez des enfants, certainement, mais peut-être pas que pour ça. Mais si vous avez en tête, enfin en tête, en nez, l'odeur du mitosil, dites-moi si vous aimez l'odeur du mitosil. Parce que moi, je ne supporte pas cette odeur. Ce n'est pas que c'est une odeur désagréable, mais quand même, ce n'est pas une super odeur. Et du coup, j'ai réintroduit un autre fond de teint, cette fois un fond de teint compact. C'est le Studio Fix Tech de chez MAC. Tout simplement parce que c'est un compact crème, mais qui a tendance à mal vieillir. J'ai vu ça sur la chaîne de Real Makeup Fun. Et du coup, j'ai ressorti le mien. Et effectivement, il s'est un peu rétracté. Alors, il est encore bon. Je l'ai déjà réutilisé à plusieurs reprises. Il est encore bon, mais du coup, je vais essayer de le terminer pour ne pas le perdre. Parce que, voilà, c'est dommage d'avoir un produit comme ça. Parce qu'effectivement, il est estampillé 24 mois. Ça ne fait pas 24 mois que je l'ai. Aurélie a eu le même problème. Et du coup, voilà, il faut se dépêcher de l'utiliser. Parce qu'il ne vieillit pas bien. Alors, moi, j'ai trouvé que la texture n'avait pas séché. Mais il s'est un peu rétracté. Donc, il s'évapore. C'est quoi son souci, celui-là ? Et alors, du coup, au niveau des poudres, j'avais en poudre lumineuse le Mineral Veil de chez Bare Minerals. Écoutez, très bonne poudre lumineuse, très agréable, super fine. Mais en plus, super packaging, vous savez, qui se twist comme ça. Très, 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 très bien. J'ai beaucoup aimé utiliser cette poudre. Mais on va la ranger. En plus, c'est un petit format, donc 2 grammes. Je serais contente de la retrouver à un moment donné. Et j'avais en poudre libre matifiante. avec la Floor, Better Not Bitter de Beauty Bakery, que j'avais testée à une époque où j'avais des problèmes de sécheresse. Donc, forcément, ma peau ne l'avait pas bien vécue. Là, ça allait beaucoup mieux. C'était une bonne poudre matifiante. Je l'ai, moi, en teinte cassava, qui est la teinte un petit peu jaune banana, comme ça. Écoutez, c'est une bonne poudre. Mais je vais la remettre dans mes bacs. Et je me suis concentrée sur d'autres poudres. Alors, j'ai toujours, pour le dessous des yeux, celle de chez Patou. Je fais attention parce qu'elle n'est pas en très bon état. Et en poudre matifiante compacte, celle de Charlotte. Alors, je suis contente parce que ça avance bien. Je crois que je n'ai jamais été aussi loin dans le panne d'une poudre. Donc, je l'utilise régulièrement. Je me suis habituée, en fait, même si ce n'était pas une de mes poudres préférées. Je me suis habituée à l'utiliser, surtout sur les ailes du nez, là, pour matifier un petit peu cette zone-là. Parce que c'est vrai que j'aime bien les teintes glowy. Mais je me rends compte, alors, c'est beaucoup plus flagrant, en plus, en vidéo. Quand je tourne mes vidéos, je vois que je brille vachement là. Alors, là, aujourd'hui, je n'ai pas trop matifié. Mais dans la vraie vie, ça ne fait pas comme ça. Il n'y a qu'en vidéo que ça fait très luisant comme ça. Donc, j'ai tendance, effectivement, à matifier cette zone-là avec cette poudre-là, qui est pour moi très matifiante. Mais j'ai bien l'intention de la finir. Ce sera certainement la première poudre que je finis, mais bon. Et j'ai ressorti deux poudres. Alors, une poudre de finition pas trop matifiante. Moi, je la trouve assez... Enfin, c'est une poudre assez basique. Mais c'est de la marque Noemi. C'était une marque qui était vendue à un moment donné avec Daniel Jouvence. Et ils avaient fait une gamme de maquillage avec un créateur en partenariat. Et donc, ça n'existe plus. Et du coup, j'avais une poudre que je n'avais jamais testée. Et je me suis dit, je vais l'utiliser et la ressortir. C'est une poudre classique. Qui a l'air assez fine aussi. Pareil, je l'ai déjà utilisé une fois. Et ça fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de raison. Et en poudre lumineuse, je ressors une poudre de la marque Young Blood. Young Blood. J'ai travaillé avec la première ère de ma chaîne YouTube et de mon blog. Et du coup, j'avais découvert ces produits. Ce sont des produits minéraux. C'est vendu beaucoup plus en Angleterre. Je crois que par chez nous. Chez nous, ça n'a pas trop percé. Mais j'avais une poudre lumineuse. Très lumineuse. C'est la teinte Twilight. Justement, le Lunar Dust. Mais c'est une magnifique poudre. Super fine. Très, pour le coup, très scintillante. Mais très, très belle. Je vais vous montrer. Parce que... Mais ce n'est pas la poudre que je peux mettre l'été. Parce qu'elle est quand même assez blanchissante. Donc, voilà la poudre. Vous voyez comme c'est joli. Alors, certains pourraient l'utiliser comme highlighter très naturel. Mais moi, je vais l'utiliser sur tout le visage. Parce que ça me fait plaisir. Contour Blush Bronzer. Je range des produits qui ont très bien fonctionné. Notamment ce petit duo de chez Smashbox. Alors, comme d'habitude, je l'ai utilisé pour le côté contour. Mais pas pour le côté fond de teint. Encore une fois, je n'y pense pas. Autant j'ai pensé au côté contour. Autant je n'ai pas pensé pour le côté fond de teint. Donc, je ne sais pas ce que donnera ce fond de teint sur moi. Je range également le Soleil Tan de chez Chanel. Bon, je n'ai pas réussi à les terminer. Bien évidemment. Surtout que je n'ai pas utilisé que ça. Il se creuse petit à petit. Mais est-ce que je vais réussir à le finir un jour ? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Heureusement que c'est un produit qui se conserve bien dans l'ensemble. J'ai aussi pas mal utilisé le petit duo de chez I Heart Revolution. La contour palette. Très bien. Ça fonctionne très très bien. Et en blush, rappelez-vous, j'avais sorti cette petite palette de chez Jouet Cosmétiques. J'ai hésité à la garder parce qu'il y a certains blushs. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Et c'était effectivement le souvenir que j'avais de cette palette. Par contre, l'highlighter, il est tellement beau que j'ai envie d'insister. Par exemple, ce blush-là sur moi, ce n'est pas terrible. Celui-ci non plus. Alors du coup, je l'ai utilisé en mélangeant. En les mélangeant en même temps, une palette de blush, ça sert aussi à ça. Mais je ne les trouve pas d'une super qualité. En fait, les blushs, je les trouve un peu secs. Ils se voient un peu sur la peau. Donc bon, ce n'est pas terrible, terrible. Qu'est-ce que j'ai sorti ? Alors j'ai sorti, je suis en train de faire une extinction de voix. C'est la deuxième vidéo de la journée que je tourne. Et je pense que c'est trop. J'ai sorti ma palette contour de chez Révolution. Parce que ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ces produits-là. Et que ce sont de bons produits. C'est la Ultra Pro HD Powder Contour en fer, en teinte claire. Parce qu'il y en a deux teintes. Je ne sais pas si elles se vendent toujours, peut-être. Elles se vendent certainement. J'en ai, moi. Si ça vous intéresse, j'en ai à tout petit prix dans mes ventes Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je crois que j'ai les deux. La claire et la médium. Très bonne palette de contours où il y a tout dedans. Il y a même un highlighter là. Parce qu'il y a des poudres claires pour highlighter au niveau du contouring. Mais vous avez aussi un highlighter. Il y a des teintes froides. Il y a des teintes un peu plus chaudes. Il y a une teinte banana. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et l'autre palette que j'ai ressortie pour pallier à mon manque. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous parle d'un nouveau concept très prochainement. Qui sera applicable en 2023 sur la chaîne. J'ai trouvé un truc. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si je vais faire... Soit je fais un bide, soit je fais le buzz. Mais bon, on en reparlera bientôt. Parce que je vous dis, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Mais j'ai ressorti une des palettes Natasha Denona. Alors j'ai sorti la Daria. Parce que l'autre, c'est la Citrus. Et la Citrus, c'est plus une palette d'été, je trouve. Là, la Daria, on a ces teintes-là. Donc vous savez, comme je n'ai pas acheté le trio de My Dream Collection. Parce que ça me faisait penser à ces palettes-là, techniquement. Donc là, on a des fards crème, highlighter et blush. Et là, les fards poudre. Et on peut les mélanger. Et on peut faire... Et c'est très très beau. Et vous voyez que dans les teintes, par rapport à la My Dream, je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande, grande différence. Enfin bref, de toute façon, moi j'ai celle-là. Je vais utiliser celle-là. Et j'ai sorti aussi le Tantour de chez Houda. Que moi, j'ai en teinte fer. Parce que ça fait un petit moment aussi que je l'ai. Et puis qu'il faut que je l'utilise. Alors il est un peu plus foncé. La teinte fer est un petit peu plus foncée que le Soleil Tan. Mais ça vient certainement du fait que c'est un peu plus pigmenté. Comme celui-ci, on peut l'utiliser en contour. On peut l'utiliser en bronzer et en contour. Et en bronzer poudre, pareil, j'ai ressorti des vieilles choses. Mais qui me font plaisir de réutiliser. Le bronzer de chez Serge Louis Alvarez. Qui est un bronzer... Alors c'est teint de soleil. Precious Silk Sand Powder. En beige allé. Et c'est un bronzer très très light. Mais qui se construit. Et du coup, j'ai ressorti aussi un vieux bronzer marbré de chez Kiko. Souvenez-vous. Bon, souvenez-vous, en même temps, c'est toujours les mêmes qui ressortent chaque année. Mais ils sont toujours aussi bons. Pas aussi bons que la collection Unlimited Paradise. Mais ça sent bon quand même. Et donc, c'est celui-ci. C'était quoi comme collection ? Essential Bronzer. Est-ce que c'était une collection ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le Warm Mélange. Et j'avais envie de ressortir ces produits-là. Voilà. Je vous disais, si je ne l'utilise pas, je m'en séparais. Je m'en sépare parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Et franchement, je ne pense pas à l'utiliser. C'est cette base pour les lèvres de chez MUA Makeup Academy. C'est le Velvet Color Inhance Lacker. C'est une base blanche, en fait. Et je ne pense pas à l'utiliser. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Donc, voilà. Je vais m'en séparer. J'ai réintroduit aussi, en plus du mascara, la sourcil. J'ai réintroduit parce que je l'ai pris à un moment donné dans mes trucs. Et du coup, il est resté là. C'est un crayon à sourcils de la marque Le Sourcil. J'avais eu ça dans une box, je pense. Et c'est un marron. Alors, il n'y a pas la référence, mais c'est un marron. Et donc, du coup, je m'en sers pour faire, pas aujourd'hui, mais en général pour faire ma queue de sourcil. Donc ça, je réintroduis ces Project Pan jusqu'à ce que la mort ne sépare. Et donc, au niveau des lèvres, alors on va faire un petit point. J'avais sorti un rouge à lèvres de la collection Les Chocolats de chez L'Oréal, les Ultra Mat. J'avais sorti la teinte Truffamania, qui est ce beau brun chocolat. Et j'ai eu effectivement un souci. Enfin, c'est épais. C'est pas... Ça contracte les lèvres. Enfin, j'ai franchement pas aimé. Du coup, je me suis dit, je vais ressortir les deux autres pour voir si ça fait pareil. Donc, j'avais deux autres teintes. J'ai la teinte Box of Chocolate et Cacao Crush. Et ça ne me fait pas pareil avec les autres teintes. C'est bizarre. Ils sont plus confortables, les autres. Donc, je ne sais pas si ça vient de la teinte. Parce que des fois, dans une certaine formule, une teinte ne fait pas l'autre en termes de texture, de rendu, etc. Donc, je vais me séparer de la teinte Truffamania. Et je range, du coup, les autres qui fonctionnent bien. C'est des super beaux rouges à lèvres mat. C'est vrai que pour le coup, ils sont intenses. Ils tiennent super bien. Alors, je ne vois pas pourquoi celui-ci, là, Cacao Crush, est dans la gamme des chocolats. Parce que c'est un... C'est un violine. Violine, violine. Alors, il sent... Il sent le cacao. Mais vous savez, le cacao, pas le chocolat. Le cacao pur, là. Regardez, ça ne fait pas penser à du chocolat, ça. Pas du tout, même. Je range également le Colourpop que j'avais sorti en teinte Virgo Moon. C'était un Velvet Blur. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Je range le Lord & Berry également, qui était en teinte Deep Nude. Vous savez, c'était mon petit nude rosé parfait. Bon, ce sont des rouges à lèvres plutôt crémeux. Je range également cette laque à lèvres. Enfin, Gloss, ouais, Gloss de chez Kiko. Vinyl Lips en teinte 02, ce petit corail. Parce que, bon, c'est plus trop les teintes que je vais porter. Je vais rentrer dans les teintes un petit peu plus sombres, un petit peu plus vampies. J'ai beaucoup aimé réutiliser aussi cette encre à lèvres de chez Buxom. Très intense, très rouge. Et qui tient bien, qui n'est pas trop fuyante. Donc, on ne s'en retrouve pas plein les dents. Comme ça, tu m'arrives avec d'autres. Je vais me séparer, par contre, de ce Lip Amplification Lip Gloss. Tout simplement parce que je le trouve un petit peu trop au niveau de la teinte, en fait. Ce n'est pas flatteur sur mes lèvres. Et comme il est un peu épais... Alors, la teinte est jolie, mais ça ne faisait pas homogène. Surtout au niveau du centre de mes lèvres. Donc ça, je vais m'en séparer. Et je réintègre aussi le petit Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Pareil, j'ai bien aimé le réutiliser. Je ne vous refais pas le topo, mais tous les crayons que j'ai utilisés, je les aime, je les garde. Et je les réutiliserai sans souci. Et donc, pour les lèvres, sur moi-ci, qu'est-ce que j'ai sorti ? Eh bien, je garde parce que c'est pareil. Je l'ai sorti à un moment donné et il m'a beaucoup plu. Et je l'ai souvent mis. Et donc, du coup, je vais le mettre en project pan. C'est un petit liquid matte de la marque Ciate. C'est la teinte Sydney. Et c'est un nude un peu rosé qui est très, très beau, qui tient bien, qui est très confortable. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc un peu passe-partout. Et alors, j'ai ressorti, je vous disais, l'esprit un peu vampire. Donc j'ai ressorti un liquid matte de chez Kiko. C'était la collection Asian Touch. Et c'est un prune très intense. Et dans mes souvenirs, c'était assez intense, fin, très beau, très foncé. Vous voyez, c'est limite un noir-violin. Enfin, il n'est pas noir. Il est vraiment un violin, très, très intense. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que je vais mettre en cette période automnale, Halloween-esque, etc. J'ai sorti un petit rose de la marque Shiseido. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça, crème. Mais j'avais envie d'un rose un peu, vous savez, le rose un peu glossy. Donc il se présente comme ceci. Est-ce qu'il a une teinte ? RS310 et c'est dans les shimmering rouges, les rouges éblouissants de Shiseido. Et j'ai ressorti mes rouges à lèvres Bare Minerals parce qu'ils ont d'excellents rouges à lèvres. Voilà, j'ai sorti un rouge à lèvres crème comme ça. Donc ce sont les, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont les rouges à lèvres en raisin. J'ai pris un rouge parce que vous savez, il me faut toujours un rouge intense. C'est le Seriously Red qui est très, c'est un très beau rouge, 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 rouge. Alors, ce n'est pas un rouge très foncé, mais c'est un très beau rouge. Et j'ai également ressorti deux liquides mat. Quand je vous avais fait ma vidéo spéciale rouge à lèvres liquide, ils étaient dedans parce qu'ils sont très confortables. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets là. Je pense qu'elle est encore d'actualité. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte Swank et la teinte Friendship. Donc ce sont des nudes, on a ici Swank et on a ici Friendship. Et si j'ai envie de paillettes, j'ai ressorti mes Diamond Crusher de chez Lime Crime. Souvenez-vous, ce sont des toppers en fait. Alors, ça peut se mettre sur les lèvres, ça peut se mettre sur les yeux également. Ce sont des super produits. Alors, je dis toppers, ce n'est pas des gloss parce que du coup, c'est vraiment à mettre par-dessus quelque chose. Alors, ça peut se porter peut-être tout seul, mais je n'ai jamais testé. J'ai toujours mis par-dessus quelque chose. Et j'ai ressorti les quatre que j'ai parce qu'en plus, autant les utiliser. Ça fait un petit moment que je les ai et je ne pense pas les utiliser. Et donc, j'en ai quatre teintes. Donc le premier, c'est Gemini. Ensuite, on a ici Lit. Celui-ci, il a légèrement bleuté, c'est Shock. Et en dessous, on a Cléopatra. Et pour finir cette rotation make-up, j'ai décidé de sortir une palette, une seule palette. Une palette un petit peu dite vintage ou une ancienne palette que j'ai envie de retenter. Et ce mois-ci, j'ai envie de ressortir la Amrésie de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, pour la petite anecdote, c'est une des palettes Anastasia que j'ai le moins aimée parce que j'ai eu des petits soucis en fait avec les teintes foncées, le marron foncé, le prune. J'avais eu des petits soucis et du coup, ça m'avait un peu coupé l'herbe sous le pied comme on dit parce que c'est les teintes qui me donnaient envie et voilà. Donc, je la ressors. En plus, il y a de très belles teintes lumineuses. Donc, j'ai envie de l'aimer cette palette. Donc, on va voir. On va voir. Et à l'issue de ce mois de test, alors je ne vais pas l'utiliser, j'ai peut-être l'utilisé une, deux, trois fois, je ne sais pas. On verra à fonction de mes ressentis à l'utilisation pour savoir si je la garde dans ma collection ou pas. Voilà, ce Project Pan Rotation Makeup est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits et je vous invite à aller fouiller dans vos tiroirs à make-up de ressortir des vieilleries pour leur redonner soit une chance, soit les terminer avant que ce ne soit trop tard. ou voilà, tout simplement, utilisez votre make-up et vous faire plaisir avec. C'est le but des Project Pan et Rotation Makeup. Je vous attends bien évidemment en commentaire. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao !